C'est quelque chose que j'aime depuis tout jeune, peut-être de l'âge de 8 ans, 10 ans, je ne sais pas, mais au début c'était un peu un divertissement. Ce que je connaissais, c'était sans doute les films américains, nord-américains, les films de Renoir, ou quand j'étais étudiant, le cinéma de la Nouvelle Vague. Mais mon intérêt pour le cinéma, c'est que ce n'est pas seulement un objet d'étude, c'est un mode de connaissance. Je pense que c'est un mode de connaissance qui rend l'anthropologie plus précise et plus complexe. Donc je n'envisage pas maintenant, je n'envisage pas l'anthropologie sans le cinéma. Elle serait moins riche. Mais par contre, j'envisage totalement le cinéma sans l'anthropologie. Parce que c'est comme dans tout ce qui est artistique, ce n'est pas simplement un support, ce n'est pas un moyen d'information. Il y a une création artistique. Donc, vous le savez bien, il y a une tension entre ce que nous faisons dans les sciences humaines, vous avez toujours le référent du réel, et ce qui peut être transmuté par par le cinéma, par le théâtre, par la chorégraphie. Moi, je conçois l'anthropologie et d'abord l'ethnologie comme une recherche, non pas tant sur le sensible, mais dans le sensible et dans la sensibilité. C'est ce qu'on fait dans ce qu'on appelle une expérience de terrain, c'est regarder et c'est écouter, mais c'est aussi sentir, toucher. Donc, c'est une expérience qui est extrêmement perceptive. Il n'y a pas de... La seule différence qu'il y a entre l'esthétique et l'ethnologie, c'est qu'il y a dans l'art, il faudrait distinguer l'esthétique et l'art, mais c'est qu'il y a dans l'art une élaboration, une construction des sensations. Mais ces sensations, elles sont dans la vie quotidienne. Et la société brésilienne, mettons entre guillemets, parce qu'elle est multiple, je vous le disais, elle va beaucoup privilégier le sensible, les sensations, et notamment dans l'art, pas tout, je dirais quand même moins le cinéma, mais surtout le théâtre, la poésie et la musique. C'est ce qu'on connaît le mieux ici, c'est ce qu'on connaît le mieux en Europe de l'art, de la culture brésilienne, de la culture populaire brésilienne, c'est la musique populaire brésilienne, MPB. Mais c'est aussi une société qui est passionnée par le théâtre, par la poésie, par la chorégraphie. Ça m'étonne toujours quand je suis dans une famille brésilienne, il y a toujours au moins un enfant qui voudrait se destiner à une profession artistique, ce que vous n'allez jamais trouver en Europe. Mais c'est aussi tout le continent américain, je crois que c'est aussi tout le continent américain, je crois, comment dire, pour qu'il y ait création artistique, je crois qu'il faut qu'il y ait frustration, il faut qu'il y ait souffrance, je crois que ce sont des sociétés qui ont beaucoup souffert de la déportation des Noirs, de la colonisation, ensuite des dictatures. Sans doute la création artistique c'est aussi une manière de, pas supporter du tout, mais de dépasser, d'élaborer. Et aussi les sociétés d'Amérique latine, ce ne sont pas des sociétés complexes comme en Amérique du Nord ou en Europe, ce sont des sociétés hyper complexes. Et la réalité sociale, elle est tellement complexe qu'elle ne peut pas être dite directement, elle suppose une approche latérale, elle suppose la médiation de l'art. C'est ça qui n'existe que dans le cinéma et qui n'existe pas au théâtre, c'est la notion de hors-champ, la notion de hors-champ c'est qu'il y a dans le cinéma des personnages qui ne sont pas encore rentrés ou qui étant rentrés vont sortir du champ, il y a des sons qui ne sont pas encore rentrés, qui sont en attente, qui vont rentrer et qui vont sortir. C'est-à-dire, c'est pas le cadre ou l'écran, il ne suffit pas à comprendre pour le plaisir, le plaisir qui est provoqué par le cinéma, le plaisir ou l'angoisse, c'est qu'on ne sait pas ce qui va rentrer, ce qui va arriver et on ne sait pas quand ils vont sortir, c'est pas du tout comme le théâtre, c'est pas l'écran ou le champ, le cadre, c'est pas l'équivalent de la scène, on sait où sont les personnages, ils sont à côté, ils sont en coulisses, etc. Et la surprise du cinéma, la tension provoquée par le cinéma, ça vient de la mise en relation du champ et du hors-champ, le hors-champ, donc ce qui n'est pas rentré mais qui peut rentrer ou qui va disparaître, le hors-champ c'est compliqué, chaque fois qu'on parle de cinéma c'est compliqué, le cinéma on l'a pensé plus complexe, le hors-champ c'est l'autre, c'est l'autre du champ, et l'autre du champ c'est le temps, l'autre du champ c'est le temps, c'est le temps en mouvement dans le regard singulier d'un spectateur qui est chaque fois différent, etc. C'est l'intérêt d'un film aussi, c'est qu'il soit pas complètement décroché de la réalité. Et le film de Pechoteau, vous voyez, si on revient au film de Pechoteau, c'est très dur de lui mettre un adjectif. C'est certes un film surréaliste qui se rapproche de Bunuel, mais il y a quand même un réalisme, c'est quand même, ça se passe dans l'état de Rio, près de la mer, une réalité, il y a l'influence pour moi qui serait la plus forte qui aurait pu jouer chez lui, ça vient du cinéma soviétique, ça vient notamment de Vertov pour le montage, pour le montage rapide, et d'Eisenstein pour les gros plans des visages. Je pense que sans le cinéma soviétique, il fallait le cinéma soviétique pour qu'il y ait Pechoteau. Mais Pechoteau, c'est vraiment un cinéma d'Occident. Et le Brésil est occidental, il n'est pas seulement occidental, il est aussi afro mais il est occidental. Je veux dire qu'il y a, j'aime bien la phrase, je crois, de Jean-Michel Frodon quand il dit le montage n'est pas chinois. Le travail du montage, le travail du découpage, le travail de, ça c'est quelque chose qui vient d'Europe. C'est quelque chose que l'Europe transmet aux artistes latino-américains. Mais alors qu'en Asie, on travaille beaucoup plus dans la souplesse et la continuité comme les rouleaux de peinture, vous savez, que l'on déplie. C'est un cinéma, les cinémas d'Asie, mais il ne faut pas généraliser, mais il y a quand même cette tendance. Les cinémas d'Asie sont des cinémas avec une temporalité beaucoup plus lente et qui se déploient un peu à la manière que l'on déplie des rouleaux de peinture. Peut-être que je reviens sur ce que vous disiez sur ce terme-là de performativité. C'est une notion qu'on va trouver dans le langage, en linguistique avec Austen. Pour distinguer ce qu'on appelle les énoncés descriptifs et les énoncés performatifs, les énoncés descriptifs constatent une réalité, la rapportent, la recueillent. Les énoncés performatifs font advenir quelque chose qui n'existait pas avant. Donc je crois que c'est ça l'intérêt du cinéma. C'est une notion de performativité, alors au sens aussi, un sens qui est très proche du théâtre vivant, au sens de performance, quoi, performance, quoi. Performativité du cinéma, ça veut dire que le cinéma, il ne se limite pas à illustrer ou à informer. Et souvent l'ethnologie, c'est là où, pour moi, l'anthropologie visuelle, si elle n'est que ça, elle n'est pas très intéressante. C'est-à-dire illustrer un discours préalable, et souvent les chercheurs, ils vont travailler sur un terrain, ils vont faire des observations, puis après, à la fin, ils vont, quand la confiance avec les interlocuteurs est arrivée, ils vont tourner un film. Mais le cinéma, il est performatif, mais nécessairement, parce qu'il va transformer la réalité. Il va faire advenir quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Il va faire varier, non pas la réalité, on ne peut pas faire varier la réalité, mais on va faire varier le rapport que l'on entretient avec la réalité. Et c'est en faisant varier, ce n'est pas une logique, mais elle est proche de la logique de l'anthropologie. Le processus cinématographique et le processus anthropologique, c'est, je dirais, c'est presque la même chose, ce n'est pas savoir plus, moi je distingue les deux mots de savoir et connaissance, ce n'est pas savoir plus, ce n'est pas une logique d'information, on est saturé par les informations, on a trop d'informations, mais c'est voir autrement, c'est voir autrement et écouter autrement.